Reçois un miracle. Gloire à Dieu. La connexion divine pour chacun. Pour moi. Partout où tu es. Dans ce pays au Nigeria. Dans tous les pays d'Afrique. Au-delà de l'Afrique. Amérique, Asie. Partout où tu es. Frère, le Seigneur va se connecter pour toi. Appuissant ce soir. Il doit t'annoncer. Qu'aujourd'hui. Sera un jour. Un lundi. Détubliqué de miracle. Comme Jésus l'a fait. Il allait partout. Prêchant. Enseignant. Et guérissant. Tu auras. Une triple dose. Ce soir au nom de Jésus. Ta joie sera parfaite. Dis à la personne qui accorde toi. Ma joie sera parfaite. Et que cela soit confirmé dans chaque vie. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom. Tu aimes chacun. Ton amour. Et ton amour équilibré pour chacun. Et cet amour atteindra chacun au nom de Jésus. Merci pour ce que tu feras. Tu toucheras chaque vie. Tu vas sauver les pécheurs. Tu vas délivrer les opprimés. Et tu vas guérir les malades. Tu apporteras des bénissances sur chaque vie. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir. Nous continuons avec la croisade de la connexion divine. Et nous parlons ce soir du message intitulé le connecteur divin indispensable. Le connecteur divin indispensable. Celui qui nous connecte au ciel, qui nous connecte au miracle, qui nous connecte au prodige. Le connecteur divin indispensable. En deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 18. Deux Corinthiens 5, à partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Qui nous a élevés. Avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés. Il nous a connectés. Et son nom est là. Dans le verset. Par le Seigneur Jésus Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Pour que quiconque à qui tu parles. Tu leur diras. Comment tu as été connecté. Et qui t'a connecté. Et ils seront aussi connectés au nom de Jésus. Verset 19. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes. Dieu était en Christ. Et ce Christ est le connecteur divin. En imputant point aux hommes leurs offenses. Et l'a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui. Tu seras connecté. Tu seras réconcilié à Dieu. Et toute bénition dont tu as besoin. Du salut. A la guérison. A la délivrance. Au prodige. Au miracle. Dans ta vie. Tu l'auras au nom de Jésus. Verset 21. Celui. Le Seigneur lui-même. Celui. Qui n'a point connu de péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui. Afin que nous devenions en lui. Justice de Dieu. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Il y a trois choses à considérer ce soir. Premièrement. Jésus. Le sauveur et le guérisseur. Quand Jésus nous connecte. Au Dieu Tout-Puissant. Le salut vient. La guérison vient. Deuxièmement. Jésus. L'Immaculé et le Saint. C'est ça qui le qualifie. Il est immaculé. Il était sans tâches. Il est l'agneau de Dieu. Sans tâches. Qui nous connecte à Dieu. Et qui ôte les péchés du monde. Troisièmement. Jésus. Le berger. Et le secours. Il sera ton berger. Et ensuite. Tout besoin dans ta vie. Tout manquement dans ta vie. Sera pourvu au nom de Jésus. Il va t'aider ce soir. Il va te lever ce soir. Et tout ce qui amène des troubles dans ta vie. Il va tout enlever au nom de Jésus. Donnez-moi la main de connecter. Premier point. Premier point. Jésus le sauveur. Et le guérisseur. Acte des apôtres. Chapitre 5. 30. Acte 5. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Ça c'est le connecteur. Celui qui est venu du ciel. Et qui est prêt. Le connecteur venu du ciel. Et qui veut connecter tout le monde. Chaque garçon. Chaque fille. Chaque homme. Chaque femme. Partout dans le monde. Le nom qui a été donné. Pour nous connecter au salut. Pour nous connecter à la guérison. Le Dieu de nos pères. A ressuscité Jésus. Que vous avez tué. En le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite. Comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur. C'est lui Jésus. Que Dieu a élevé. Par sa droite. Pour être prince et sauveur. Comme prince et sauveur. Tout le monde peut s'appeler sauveur. Mais le ciel ne le reconnaîtra pas. Ce nom là. Mais le seul. Qui est reconnu au ciel. Qui est levé par le Dieu tout puissant. Et il est rendu prince et seigneur. Sauveur. Pour donner à Israël. La repentance. Toute la nation. Et à toute la famille. À tout individu. Alors. S'il peut le donner à toute une nation. Quelqu'un. Qui peut. Pour voir de l'eau. À toute une nation. Peut pour voir de l'eau. À un individu. Et pour toi. Pour moi. Dis pour moi. Et. Pour donner la repentance. Pour donner à Israël. La repentance. Et le pardon des péchés. Alors il nous dit. En deuxième Timothée. Au chapitre premier. Verset 9. Je vous révèle à partir des écritures. Que le Père. A élevé. A établi. Jésus Christ. Comme. Le connecteur divin. Alors vous mentionnez ce nom. Et vous êtes connectés immédiatement. Vous croyez en ce nom là. Et vous serez connectés immédiatement. Deuxième Timothée chapitre 1. Lisons partie du verset 9. Par. La puissance de Dieu. Qui nous a sauvés. Et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos oeuvres. Mais. Nous étions mauvais par le passé. Mais maintenant. Le Seigneur. A détourné les regards. De toutes ces mauvaises choses. De ces mauvaises transgressions. Et il a tout lavé. Et il dit. Si le saint n'est pas par nos oeuvres. Mais. Non à cause de nos oeuvres. Mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ. Avant les temps éternels. Vous comprenez cela. Jésus Christ. A été établi. Pour être le sauveur. Avant même que le monde commence. Et ce qui a été établi. Et décidé. Avant le commencement du monde. Et il n'y a aucune puissance maintenant sur terre. Qui peut changer cela. Jésus Christ sera ton sauveur. Vous voyez le verset 10. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant. Par l'apparition. De notre sauveur. Jésus Christ. Il est apparu maintenant. Avant que le monde ne commence. Il a été établi. Comme sauveur. Vous savez. Tout cela. Qui se projette. Oh. Dans telle partie du monde. Dans telle partie du monde. Dans tel pays. Dans telle nation. Et disent. Oh. Qui sont sauveurs. Ils sont venus en retard. Du commencement du monde. Avant même le commencement du monde. Jésus Christ. Le fils de Dieu. Jésus Christ. Le connecteur divin. Était établi. Et. Et il sera ton connecteur. Et maintenant. Tu es venu aujourd'hui. Et il va te connecter au salut. Au nom de Jésus. Alors il dit. Qui a détruit la mort. Et mis en évidence la vie. Et l'immortalité. Par l'évangile. Par la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. Qui te parvient aujourd'hui. Et le Seigneur. Affimera. Et confirmera. Cette bonne nouvelle. Dans ta vie. Qui au nom de Jésus. Jésus. Est très proche. Ton salut. Est très proche. Le sauveur. Est très très proche. Il dit. Je te connais. Je connais tes problèmes. Je connais tes difficultés. Je connais tes défis. Et je suis établi par le Père céleste. Pour venir et te sauver. Et le Seigneur. Comme tu es dans ta main. Pour dire Seigneur. Oui j'accepte. Je suis d'accord. Tu es le connecteur divin. Il va te connecter. Il te connectera au ciel. Il te connectera au salut. Tu seras sauvé. Tu dois être sauvé. Avec tout ce que Jésus-Christ a fait. Et qu'il a finalisé. Tout terminé. Le salut est pour toi. Le salut est pour moi. J'ai dit le salut est pour moi. Voyons titre au chapitre 2 verset 10. En titre chapitre 2 verset 10. A ne rien dérobot. Mais a montré toujours une parfaite fidélité. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu. Notre sauveur. En toutes choses. Il est notre sauveur. Maintenant. Quand ce sauveur. Entre dans ton cœur. Et que le salut entre dans ton cœur. Une nouvelle vie va commencer. J'ai dit nouvelle vie va commencer. Il vient. Et il t'accorde la vie éternelle. Il vient. Et il te donne la puissance. Pour être une personne différente. Une nouvelle créature. Et cette nouvelle création. Va manifester. Et l'évidence de ce salut. Quand le sauveur est là. Le salut doit être là. Quand le rédempteur est là. La rédemption doit être là. Et quand celui qui est venu nous a franchis. Quand il te connecte. Et te connecte au ciel. La liberté sera dans ta vie. Au nom de Jésus. Verset 11. Verset 11. Car la grâce de Dieu. Source de salut. La grâce de Dieu. Vient toujours dans chaque vie. Elle ne vient jamais les mains vides. Il y a des gens qui viennent vers nous. Et qui viennent nous visiter. Et ils viennent. Et ils asseillent. Et ils ne nous donnent même pas un dos d'eau à boire. Après ils avaient parlé. Ils s'en vont comme ils sont venus. Mais la grâce de Dieu ne vient pas comme ça. La grâce de Dieu. Elle te visiterait ce soir. Où es-tu là-bas ? Elle viendra. La grâce de Dieu. Source de salut. A été manifestée à tous les hommes. Elle a été manifestée à combien de personnes ? Cette grâce est apparue à tous les hommes. Elle est à toi. Elle est à moi. Et cette grâce ne va pas te laisser les mains vides au nom de Jésus. Alors la grâce de Dieu ne nous laisse pas telles que nous étions par le passé. Verset 12. Elle nous enseigne. Ça c'est la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme montagne. Et à vivre dans le siècle présent. Vous voyez. Quand vous venez au Seigneur. Et que le Seigneur vient à vous. Et que le Seigneur vous connecte au ciel. Quand il vous connecte au ciel. Vous êtes déconnecté de l'enfer. Je n'ai pas entendu votre amène. Et toutes les caractéristiques de l'enfer. Vous savez en enfer. Il y a des pleurs. Il y a des cris. Il y a des malédictions. Il se blasphème. Il y a des cris. Maintenant. Parce que tu es déconnecté de l'enfer. Et que tu es connecté au ciel. Toutes les choses gracieuses du ciel. Elles seront dans ta vie. C'est pourquoi il dit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondial. Et à vivre dans le ciel présent. Selon la justice. Et la piété dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Alors après ta connexion. Après la connexion. Le connecteur divin. T'es connecté. Alors tu dois vivre dans la piété. Quand? Dans ce siècle présent. Dans la justice. Où est-ce que tu vivras dans la justice? Dans le siècle présent. Et dans la piété. Où est-ce que tu vas vivre dans la piété? Dans le siècle présent. Tu parles comme si tu n'es pas très sûr. Alors. Tu cherches quelque chose. Verset 13. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation. De la gloire du grand Dieu. Ça c'est encore le nom. Et de notre sauveur Jésus Christ. Verset 14. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous connecter. Et il s'est donné lui-même. Il a achevé l'oeuvre déjà. Et en tant que connecteur divin. Et parce qu'il l'a déjà fait. Tout ce qu'il te faut faire. C'est de dire. Oh Seigneur j'accepte. Seigneur je crois. Et Seigneur je confesse. Et comme tu l'as fait pour moi. Et tu as dit que c'est accompli. Je sais que c'est fait. Je suis connecté. Et tu dis ce soir. Alors. Si personne d'autre n'est connecté. Moi. 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 Je serai connecté. Au nom de Jésus. Il nous dit dans le verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter. De toute iniquité. Combien d'iniquité. De toute iniquité. Et de ce fait. Et disons par exemple. Vous enlevez toutes les chaises. De la salle. Alors. Quand vous venez. Vous ne verrez aucune chaise. La même chose avec l'iniquité. Quand il vient dans votre vie. Et il vous connecte. Au Dieu Tout-Puissant. Et il vous connecte. Au Créateur des cieux et de la terre. Et le salut de Dieu. Vient dans votre vie. Alors. Toutes ces iniquités. Qui étaient là avant. Il les enlève. Et aucune iniquité. Ne restera dans ta vie. Au nom de Jésus. Et se fait un peuple. Qui lui appartienne. Purifié. Par lui. Et zélé. Pour les bonnes oeuvres. Cela nous montre. Donc. Il nous parle du Sauveur. Jésus Christ. Le Sauveur. Alors maintenant. Jésus le guérisseur. Il est ton guérisseur. Ce soir. Il est ton guérisseur. Maintenant. Il nous a créé. Et il a mis. Toutes ces parties du corps. Les pieds. Les mains. Les oreilles. La bouche. Le nez. Le cerveau. Tout. Et il a tout rassemblé. Parfaitement. Quand un fabricant. Fabrique un véhicule. Et vous prenez ce véhicule. Et le véhicule. Est bon. Est en bon état. Si quelque chose. Ne va pas mal. Si vous retournez. A telle partie. A telle partie. Il peut. Si vous envoyez ça ailleurs. Ils vont toucher. Mais quand vous ramenez ça. Au fabricant. Quand vous laissez le véhicule. Dans les mains du fabricant. Du fabricant. Il sait ce qui ne va pas. Et il sait ce qu'il faut redresser. Alors. Quand vous repartez là-bas. Tout est encore nouveau. Ton corps. Le Seigneur. A fabriqué ce corps là. Si quelque chose. Ne va pas. Ce soir. Nous allons ramener. Cette partie. Ce corps là. Nous allons le retourner. Au Seigneur. Et le Seigneur. Va tellement le renouveler. Tellement le reformer. Et tellement le fabriquer. Et toute partie. De ton corps. Qui ne fonctionne pas bien. Ce soir. Il va fixer ceci. Il doit fixer telle autre partie. Il va fixer telle autre partie. Du corps. Et après. Que le connecteur divin. Pourrait connecter. Au Dieu Tout-Puissant. Ce soir. Un guérison total sera venu. La liberté totale est venue. C'est déjà venu pour toi. Où est la personne dont je parle là-bas? Et c'est fait. C'est venu. Aucune maladie. Ne va ranger ton corps. Aucun désastre. Ne va détruire ta vie. La parole. Du connecteur surnaturel divin. Viendra à toi. Et il va réparer tout dans ton corps. Tu vas respirer normalement. Ton corps sera normal. Tes os seront en ordre. Toute partie de ton corps va être rafraîchie. Comme si tu es nouveau né. Ce soir. Tu verras bien. Matthieu. Matthieu. Matthieu 8. Lisons le verset 5. En Matthieu 8. Verset 5. Rappelez-vous ce nom. Jésus. C'est le connecteur divin. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Un centenier l'aborda. Le priant est disant. Verset 6. Le priant est disant. Seigneur. Mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Je n'arrive pas à le lever. Je n'ai pas pu l'amener. Il est tellement terriblement malade. Il est tellement abaissé. Il est important. Vraiment. Il pèse énormément. Et il souffre beaucoup. Je n'ai même pas pu ouvrir mes yeux pour continuer à le voir dans cet état. Alors Jésus lui dit. C'est ça ce qu'il dit toujours. Il n'a jamais changé. Jésus-Christ le même. Il est aujourd'hui et éternellement. Et Jésus dit. Jésus a dit. J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Il n'a pas demandé à l'homme. Oh quelle série. La gravité de la maladie. Quelle que soit la gravité. Je vais venir le guérir. Il n'a pas demandé à l'homme. Quand est-ce que ça a commencé. Parce que peu importe. Quelle que soit la durée. J'irai et je le guérirai. Oh quelle est la source du problème. Non. Est-ce que c'est un joug. Est-ce que c'est une malédiction. Est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est un génotype. Est-ce que c'est à cause des parents. Il n'a posé aucune question. Les gens ont des histoires. De tels tourments. Dans leur famille. Pas de question. J'irai et je le guérirai. Il va venir te guérir. Il va venir te délivrer. Quelle que soit la source de ton problème. Et quel que soit le défi. Et quel que soit le cas. L'histoire de ta famille. Il viendra et te guérira. Mais voyez la chose surprenante. Verset 8. Le centenier répondit. Seigneur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur. Dis seulement un mot. Je n'ai pas entendu. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Voyez ce centenier. Ce centenier. A fait une confession. Plus grande que la confession. De certaines personnes. Qui lisent la Bible. Il y a 10 ans. Il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Ce homme a dit. Je ne suis pas digne. Je suis un païen. Je ne suis pas un juif. Je ne mérite rien du tout. Mais je sais. Que si toi tu dis un mot ici. Ta parole va voyager. Et elle ira partout. Ou partout. Quelqu'un se trouve. Et qui a besoin d'une solution à son problème. Alors ce sera fait. Si j'étais là. J'allais demander au centenier. Pourquoi tu as dit ça? Comment est-ce que tu as dit ça? Maintenant je comprends. Pourquoi il a dit cela? Et je ne peux pas vous dire ça? Est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Là, Dieu était au ciel. Ça, c'est sa demeure. Et ici sur terre, il voulait créer toute la terre. Et il n'avait pas dû voyager. Parce qu'il est présent partout. Et depuis son trône au ciel là-bas, au ciel. Il a parlé que la terre, que ceci soit. Et cela fut. Avec cela a été fait. Je sais que tu as établi. Venant depuis la fondation du monde. Je sais qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Alors tu étais en haut là-bas. Et tu as dit la parole. Et ça a été fait. Alors ne te dérange pas pour venir chez moi. Reste là où tu es. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ça va t'arriver aujourd'hui. Comme tu écoutes la parole de salut. Ici. Quelqu'un qui t'envoie le salut va te parvenir. Comme tu écoutes la parole de guérison. Et la parole de délivrance envoyée d'ici. C'est la même parole. C'est la parole du Seigneur lui-même. Et nous sommes seulement son porte-parole. Et nous répétons ce qu'il a dit. Et nous déclarons sa parole. Nous sommes des canaux. Et le canal n'est pas donc l'origine de la parole. Le canal. C'est par qui la parole vient. Et cette parole. Venant à travers le canal ce soir. Tu seras délivré. Tu es guéri. Tu es affranchi. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jeuze. Verset 9. Voyez cet homme. Verset 9. Sauf que moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va. Et il va. L'homme connaissait l'effet. La puissance. Et le résultat de l'autorité. Il a dit j'ai des soldats sous mes ordres. Ils sont sous mes ordres. Comme les maladies sont sous toi. Les infimités sont sous tes ordres. Si tu peux seul. Si moi je dis au soldat. Et je lui dis va. Il doit partir. Il ne donne pas d'excuses. Il ne retarde pas. Instantanément. Immédiatement. Et promptement. Ce soldat s'en va. Alors je sais que tu as une grande autorité. Qui t'a été donnée depuis le ciel. Moi mon autorité en tant que centenier. Il disait. Oh. L'Empire romaine l'a donné depuis le siège. Alors cette autorité est toujours là. Alors toi ton autorité. Vient du ciel. Du ciel. Du siège international du monde. Et tu peux dire seulement un mot. Cette parole sera accomplie. Et quand je dis à un autre. Viens. Il vient. Et à mon serviteur. Fais cela. Il le fait. Verset 10. On nous dit. Après l'avoir entendu. Jésus fut dans l'étonnement. Et dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité. Même en Israël. Je n'ai pas trouvé. Il aussi. Grande foi. Verset 13. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier. Va. Le Seigneur te dit ce soir. Va. Et comme tu as. Va. Qu'il te soit fait. Selon ta foi. Et à l'heure. Et à l'heure même. Le serviteur fut. Guerri. À l'heure même. L'autorité. Quelqu'un crie. Autorité. Cela a été donné au Seigneur. Depuis le ciel. Et quand il a déclaré la parole. Tout ce qui était négatif. Et qui empêchait la sérénité des gens. Tout a disparu. Alors il a fait pour ce serviteur. C'est toi le prochain. Verset 16. Verset 16. On nous dit le soir. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. C'est la parole qui vient à toi. Et cette parole va chasser toute activité des mauvais esprits dans ton corps. Même ce soit au nom de Jésus. Il guérit tous les malades. Sans exception. Il guérit tous les malades. Voyez le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Est-ce qu'il a changé? Je demande. Est-ce que le sauver a changé? Est-ce que le guérisseur a changé? Il le fera pour toi aussi. Deuxième point maintenant. Ce connecteur divin. Son nom est Jésus. En réalité, qu'est-ce qu'il a qualifié pour pouvoir le faire au-delà, par-dessus de tout être humain? Comment se fait-il que Jésus-Christ peut faire? Que Jésus-Christ fera ce qu'aucun homme ne peut faire. Que l'homme soit de l'autre côté ou bien de cet autre côté. Comment se fait-il qu'il est spécial? Comment se fait-il qu'il est si surnaturel que ce que les hommes ne peuvent pas faire, il arrive à le faire dans nos vies. C'est parce que Jésus, l'Immaculé, est le Saint. Deuxième point. Jésus, l'Immaculé, est le Saint. Hébreu 9, 14. Hébreu, chapitre 9, verset 14. Hébreu 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Ça, c'est ça. Sans tâche immaculée à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Parce qu'il est spécial, parce qu'il est sans tâche, il est immaculé, son sang est pur et parfait. Pas de tâche, pas de tâche dans ce sang. Ce sang va te laver plus blanc que la neige. Il va purifier ton cœur, il va purifier ta conscience, il va purifier ta personnalité entièrement au nom de Jésus. Verset 15. Dans la nouvelle alliance, il dit ceci ou cela. Ça, c'est la transgression. Quiconque fait ceci est en train de transgresser et est en train d'aller au-delà de la ligne, tracée par le Seigneur. Maintenant, le sang de Jésus-Christ va balayer toutes ces transgressions de ta vie au nom de Jésus. Et il mettra tous tes péchés dans l'océan, la profondeur de l'océan, de l'oubli de Dieu. Et il ne s'en rappellera plus contre ta vie, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il nous a appelés, il nous a appelés au salut, il nous a appelés à la rédemption. Et maintenant, il dit, lorsque nous venons de cette manière, nous avons la promesse et la provision et l'accomplissement de l'héritage éternel. C'est pour moi, j'ai dit, c'est pour moi. 1er pied, chapitre 1, verset 18. Nous suivons les Écritures qui parlent et qui disent que notre Rédempteur, notre Sauveur, celui qui vient nous purifier, celui qui vient faire une œuvre, une opération céleste dans notre vie, il est sans tâche et saint, il est immaculé et saint. En 1er pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Voyez le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, ce sang a été déjà versé. Je n'ai plus besoin d'ajouter quelque chose à ce sang. Ce sang est suffisant. Ce sang est parfait. Et ce sang est suffisant pour toi, suffisant pour moi, est suffisant pour toute l'humanité. Alors, si vous ajoutez quelque chose, ce que vous ajoutez, cela va souiller ce sang. Il est parfait déjà, toute addition de l'eau ou bien de bouger, toute addition de bonnes œuvres, toute addition, je dois ajouter ceci ou faire cela, toute addition va rendre ce sang incapable de te sauver. Alors, laisse le sang de Jésus-Christ demeurer tel qu'il est pur, parfait, sans tâche, irrépréhensible comme il est. Alors, toutes les provisions du calvaire seront à vous au nom de Jésus. Il dit, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. En hébreu, chapitre 7, revenons en hébreu 7, 25. C'est aussi pour ceux-là qu'il peut sauver parfaitement. Peu importe la profondeur du puits dans lequel tu es tombé, ça, mais est assez longue. Il est capable de te sauver parfaitement. Ceux qui te sauvent maintenant, ils peuvent aussi te porter et te porter entièrement. Jusqu'à la fin, et tu vas demeurer sauvé dans ses mains au nom de Jésus. C'est toi-ci pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui. Par lui. Il est le connecteur. Le connecteur divin. Quiconque prend par un autre chemin ne sera pas sauvé. Mais ceux qui viennent à Dieu par lui. Étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint. Ça, c'est lui. C'est Christ. C'est le sauveur. Il est l'Immaculé et le saint. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint. Innocent, sans tâche. Séparé des pécheurs. Et plus élevé que les cieux. Maintenant, on nous dit, en premier pied, au chapitre 3, verset 18. Christ, 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. C'est lui le juste pour toi. Un injuste, c'est lui. Afin de nous amener à Dieu. La connexion. Afin de nous amener à Dieu. La connexion divine. Afin de nous amener à Dieu. La connexion infaillible. Ayant été mise à mort quant à la chair. Mais ayant été rendue vivante quant à l'esprit. Si tu n'es pas encore connecté ce soir. Là que tu es connecté. Tes péchés sont ôtés. Et toutes ces déformations. Ces infirmités, maladies. Comme tu es connecté à lui ce soir. Toutes ces choses sont parties de ta vie au nom de Jésus. Voyons 1 Jean au chapitre 3, verset 18. 1 Jean au chapitre 3. Lisons partie du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous a témoigné. Voyez cela. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. M'a témoigné. Le Père m'a témoigné. M'a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Auquel nom. Un titre. Pour que toi tu sois appelé enfant de Dieu. Fils de Dieu. Fille de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas. C'est qui ne l'a pas connu. Verset 2. Il dit. Bien-aimé. Nous sommes maintenant. Quelqu'un crie maintenant. Dis-le à votre voix. Partout où tu vas. Comme tu es connecté à Dieu. Par le connecteur divin. Ne pleurs plus. Ne marches plus. Comme une personne misérable. Comme un orphelin. Je ne suis pas un orphelin. Je dis. Je ne suis pas un orphelin. Tu n'es pas un orphelin. Au nom de Jésus. Quand quelque chose se passe. Peu importe. Qu'on pense à ce que tu as. Ton héritage. Qui est ton père. Qui est ton sauveur. Qui est le consolateur pour toi. Qui est le Saint-Esprit pour toi. Et comment le ciel te reconnaît. Oh. Comment les anges se réjouissent. Parce que tu t'es repenti. Parce que tu appartiens au Seigneur. Quand tu penses à qui tu es. A ce que tu as. A ce que tu possèdes. A ce que ta demeure. Et là où tu vas. Alors. Cette chose infine. Infine. Ne va plus troubler ta vie. Tu es favorisé par le Seigneur. Tu es béni par Dieu. Bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Je le verrai. Quelqu'un là-bas. Je le verrai. Verset 5. Verset 5 dit. Oh oh oh. Vous le savez. Jésus est paru. Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui. De péché. Il est parfait. Il est irréprochable. Il est sans tâche. Il est immaculé. Il est saint. Il est pur. Il est céleste. Avec lui. En lui. Il n'y a point de péché. Alors il est venu pour ôter les péchés du monde. De nos vies. Est-ce qu'il y a de culpabilité là-bas ce soir ? Il va ôter cela. Est-ce qu'il y a de condamnation ce soir ? Il va ôter la condamnation. Est-ce qu'il y a une mauvaise habitude là-bas ce soir ? Il va ôter cela au nom de Jeuze. Il a été manifesté pour ôter nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il est mon sauveur. Dis-le non. Il est mon guérisseur. Il est sans tâche. Il est saint. À cause de lui. Répétez. Je suis accepté par le Père. Troisième point maintenant. Jésus, le berger, est le secours. Jésus, le berger, ton berger, est ton secours, ton aide. Jésus, mon berger, mon berger, est mon aide, mon secours. En Jean, chapitre 10, verset 11. Jean 10, 11. Je suis, ce n'est pas j'étais, ce n'est pas je serais. Je suis. Je suis aujourd'hui pour toi. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi. Il est devenu ton sacrifice. Il est devenu ton substitut. Il est ton sauveur. Et il va s'assurer que tu es connecté au Père céleste. Verset 14. Il dit, je connais, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Vous voyez, les deux voies, je les connais et elles me connaissent. Je le connais. Je le connais. Il est mon sauveur. Et une fois que je confesse cela et que je l'accepte comme mon sauveur, je le connais. Et il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Et il m'a donné la vie éternelle. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et il m'a donné quelque chose. Je lui m'a donné quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as? Quand le connecteur divin te connecte au Père céleste, il te donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Si j'étais dans ma chambre, seul, j'allais commencer à danser seul, devant le Seigneur. Mais j'allais le faire dans ma chambre pour dire, oh Seigneur. J'allais lever les jouets vers le ciel comme si je vois la face de Jésus-Christ. Pour dire merci Jésus. Je ne vais jamais périr. Et je vais danser de joie. Je ne vais jamais périr quelqu'un là-bas. Je ne vais jamais périr. Et personne ne les ravira de ma main. Il est mon berger. Et il est mon secours. Il est ton secours, ton aide. Où es-tu là-bas? Il va t'aider. En Hébreu 4, verset 14. Hébreu 4, 14. Hébreu 4, 14. Et ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, plus grand que les cieux, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Ça c'est lui, le connecteur divin, qui nous connecte au Père. Et le salut vient, la guérison vient, la délivrance vient. Et tout ce dont vous avez besoin vient dans votre vie. Le Fils de Dieu. Demeurons ferme dans la foi que nous professons. Demeurons ferme dans la foi que nous convictions. Dans notre conviction. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur que nous puissions compartir à nos faiblesses. Au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Sans commettre de péché. Oh, notre sauveur. Sans commettre de péché. Notre sanctificateur. Sans commettre de péché. Notre rédempteur. Oui. Sans commettre de péché. Notre guérisseur, libérateur, rédempteur. Oui. Sans commettre de péché. Verset 16. Il dit maintenant, verset 16. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Venons donc. Le sauveur peut venir. Approchons-nous donc. Le colère peut venir. Approchons-nous donc. Le malade peut venir. Approchons-nous donc. Ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits peuvent venir. Par les mauvais esprits. Mais la fille peut venir. Approchons-nous donc. Avec assurance. Comment. Pourquoi devons-nous avec assurance ? Parce que nous sommes certains qu'il ne va pas nous rejeter. Tu ne vas pas être rejeté. Tu ne seras pas rejeté. Le salut est disponible ce soir au nom de Jésus. La guérison est disponible ce soir au nom de Jésus. Nous venons avec assurance au trône de la grâce. Afin. Pas au trône du jugement. Le jugement n'est pas encore venu. Mais aujourd'hui. Ce qui attend pour nous c'est le trône de grâce. Le trône de miséricorde. C'est le trône du jour de miséricorde. Quelque chose que tu as fait. Quelque chose à la condamnation. Et tu te dis oh. Qui a une main grosse main tendue au ciel. Avec un grand mâteau qui va écraser ta tête pas du tout. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Mais qu'il est. Et toi tu ne vas pas périr. Mais aie la vie éternelle. Maintenant. C'est le jour de la grâce. Il est assis sur le trône de grâce. Et il dit que nous pouvons obtenir miséricorde. Nous pouvons obtenir miséricorde. Oh regarde toi là-bas. Tu vas obtenir miséricorde. Je te vois là-bas. Tu vas obtenir miséricorde. Et tous ces gens qui sont seuls là-bas. Et tu écoutes le message. Et tu me vois. Même si je ne me vois pas. Tu vas obtenir miséricorde. Miséricorde pour le salut. Miséricorde pour la guérison. Miséricorde pour la délivrance. Miséricorde pour la bénédiction. Et tu vas obtenir miséricorde ce jour. Et trouver grâce pour être secouru. Pour être aidé. Grâce pour être aidé. Pour être secouru. Pour être aidé. Pour être secouru. Il va t'aider. Le secours est venu. Le secours est venu. L'aide suffisante. Le secours suffisant. Est venu pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Dans nos besoins. Pour être secouru. Dans nos besoins. S'il y a besoin de salut. Dans mes besoins de salut. Besoins de salut. J'ai besoin de la guérison. En tant de besoins. Il va te donner cette guérison. Dans nos besoins. Besoins de guérison. Il va te donner cela. Cette délivrance. J'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de la rédemption. Dans nos besoins. Il va te donner cette rédemption. Dans nos besoins. Il est mon berger. Il est mon secours. Et j'ai besoin d'aide. Le secours. Le secours dont tu as besoin. Ça vient déjà. Pourquoi efface tes larmes. Haute la tristesse. Et toutes les pensées. Il n'exauge jamais ma prière. Je ne reçois jamais rien. Aujourd'hui. Tu vas avoir quelque chose. Exactement ce que tu demandes. Tu vas l'avoir au nom de Jésus. Alors donc. Mettons tout de côté. Oûtez tous les obstacles. Et approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Dans ta pensée. Dans ton esprit. Tu dis Seigneur. Je viens. Rien ne va me retenir. Rien ne va m'attacher. Seigneur je viens. Venons. Approchons-nous donc. Avec assurance. Avec assurance. Avec confiance. Sachant. Que le Seigneur. Va le faire dans ta vie aujourd'hui. Autour de la grâce. Afin. D'obtenir. Miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru. Dans ce temps. Dans ce jour. En cette nuit. De besoin. Et je vais trouver. C'est venu. J'ai dit c'est venu. Pourquoi ne pas te lever maintenant. Et accueillir les bénitions de Dieu. Dans ta vie. C'est venu. C'est venu. C'est venu. C'est venu. Le salut est venu. La guérison est venu. Celui qui est notre connecteur divin. A été qualifié et établi. Avant la fondation du monde de la terre. Et rien ne peut changer cela. Satan ne peut pas changer cela. Le système du monde ne peut pas changer cela. Il est ton connecteur divin. Lève les yeux vers Dieu. Dis Seigneur je viens. Je viens au nom de ce connecteur divin. Je me connecte maintenant le salut. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je me connecte pour le pardon. Parle au Seigneur. Je me connecte pour la paix du cœur. Parle au Seigneur. La connexion. La connexion. Le connecteur divin. Il va te connecter ce soir. Le connecteur divin. Te connecte ce soir. Viens avec assurance. Viens avec audace. Viens joyeusement. Viens avec assurance. Il ne peut pas te rejeter. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est le connecteur puissant et divin. Il est le connecteur efficace divin. Il est le connecteur divin infaillible. impartial, impartial, impartial. Il ne rejette personne. Peu importe la distance que tu as déjà parcouru. Le connecteur divin. Pour le salut. Avec le Seigneur. Avec la rédemption. Il te connectera maintenant même ce soir. Accepte, accepte ce qu'il a offert. Seigneur, j'accepte ton salut. Seigneur, j'accepte ton pardon. Seigneur, j'accepte ta grâce. Seigneur, j'accepte ta miséricorde. Maintenant, tu es connecté. Accepte cela. Crois cela. Confesse cela. Nous venons avec assurance au trône de la grâce. Par le Seigneur, tu acceptes. Par le Seigneur, tu es sauvé. Par le Seigneur, tu es divinement connecté avec le Seigneur qui t'a apporté le salut. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Maintenant que nous sommes connectés au Sauveur, à vivre dans la saillesse, dans la justice, dans la piété, dans ce siècle présent. Comme évidence de notre salut, la grâce pour une nouvelle vie commence. Accepte-le. La grâce pour un caractère sobre. Il le donne. Accepte-le. La grâce pour la justice. La vie de justice. Il nous accorde cela. Crois. Accepte. Confesse. Et la grâce pour la piété. Il nous l'accorde. Seigneur, j'accepte. Seigneur, je crois. Seigneur, je confesse de ma bouche que Jésus est mort pour moi sur la croix du calvaire et qu'il a ressuscité encore et le salut est à moi. Au nom de Jésus, nous prions dit au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Tu veux reçoire le Seigneur comme ton sauveur personnelle partout tu es. Il est le connecteur divin et il te connecte. Et dès que nous mentionnons ce nom de sauveur, tu as connecté le salut est là. Partout, tu élèves cette main et lèves l'autre main. Père, au nom de Jésus, je prie pour ceux qui t'ouvrent leur cœur maintenant pour reçoire le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Viens dans leur cœur au nom de Jésus qui est le connecteur divin, le connecteur sans péché, le connecteur sans tâche, le Saint Connecteur et le connecteur établi par le ciel. Je prie maintenant, connecte-les à ton salut au nom de Jésus. Tu ne peux pas faillir. Tu ne vas pas, tu ne diras jamais non. Seigneur, confirme-les dans leur cœur maintenant et transforme leur vie afin qu'ils continuent à te suivre. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Si tu crois cela, dis je sais que c'est fait. Répète-le.